bonjour à tous et à toutes ce matin je vous présente une nouvelle vidéo basant sur la cinématique qui est l'une des parties de la mécanique d'accord et pour que ça m'a dit chapitre 1 c'est parce que théorie qui est basée sur problèmes agro-bal donc ce sont des théories du premier chapitre d'accord et ça fait nous parler de n'est-ce pas ça chapitre 1 d'accord donc on va voir n'est-ce pas ça le problème déjà proposé et j'en nous disant ce problème qui est proposé est en février 2023 février ça d'accord 2023 donc bac permanent mais problème sur 40 pour mes ans 40 pour ti moune sMP au baba chaque matin moune en fait sMP qui est bon temps pour qui ça parce que sMP là elle gâte en fait 120 points là il y a un petit moune svt il fait 80 points ou ça fait un petit moune svt et sMP il n'est pas doué négligez n'est-ce pas ça qu'au physique là il n'est pas doué négligez donc passons à la correction de ce problème et avant de nous faire correction de ce problème nous avons une lecture pour on donne les équations paramétriques de la trajectoire plan d'un point mobile par rapport à un référentiel x égale à t moins 2 et y égale à t carré plus 1 donc à chaque fois une x et y veut dire m'a remetté mètre d'elle comme une t et à chaque fois une t m'a remetté seconde d'accord première question c'est déterminer le vecteur position om de m deuxième question calculez le vecteur position om pour t égale avec 1 seconde 3 déterminer l'équation de la trajectoire et sa nature 4 trouver les coordonnées du vecteur vitesse et du vecteur accélération de ce mobile première question j'ai lancé déterminant le vecteur position om de m donc là nous sommes dans le plan donc si nous essayons schématiser sa pour ou nous bi j'ai pas dit tout petit pour nous essayons schématiser sa pour ou parce que nous pouvons faire n'importe façon donc ça c'est l'axe des x est-ce que donc ça c'est l'axe des y d'accord donc ça c'est l'origine donc sur l'axe des abscisses encore l'axe des x nous avons un vecteur unitaire qui c'est i et sur l'axe des ordonnées nous avons un vecteur unitaire qui c'est ici est-ce que vous d'accord ici donc ici la position du mobile donc lorsqu'on veut om le vecteur position om en b on fait une projection sur l'axe des abscisses et une autre projection sur l'axe des ordonnées pour trouver x i et u g j d'accord mais c'est ça vous faites là on me dit le vecteur position om égale à une projection sur l'axe des abscisses qui baille x vecteur unitaire i une projection sur l'axe des ordonnées qui baille vecteur unitaire j donc ça va baille u g j d'accord donc pour trouver le vecteur position om de m qui ça nous supposez bien nous supposez bien x et y maintenant dans l'énoncé on nous a donné n'est-ce pas ça et la valeur de x et de y n'a bien on remplace x par t-2 vecteur unitaire i plus mes puissants là vecteur alors y à quoi égale u g g g avec t carré plus 1 nous remplacer y par sa valeur vecteur unitaire j donc c'est tout simplement ça vous demandez moi donc c'est ça que vous demandez moi donc moi j'ai juste répond avec question que vous posez mna donc première question sans c'est fini donc ça c'est le vecteur position om de m donc pour nous venons le vecteur position om de m donc nous supposer gagner nous supposer remplacer x par sa valeur et y par sa valeur tout simplement aussi simple que ça deuxième question c'est calculons le vecteur le vecteur position om pour t égale avec un seconde on a déjà n'est-ce pas ça le vecteur de position de m et bien on dit à chaque fois moi je prends la position non vecteur position om na a chaque fois moi t ma preplace le pa yon seconde aussi simple que ça moi prenez vecteur position om mekul la donc a chaque fois mwen t ma place le pa yon t égale a 1 sa t au carré moi place le pa yon evite au carré d'accord 1-2 sa donne 1-1-1 fois i sa donne 1-i plus 1 au carré l'baie 1 plus 1 au carré l'baie 2 2 fois j sa donne 2j donc deuxième question sans c'est fini donc ça nous calculons le vecteur position n'est-ce pas ça om pour t égale avec yon seconde aussi simple que ça troisième question c'est que ça les se déterminons l'équation de la trajectoire et sa nature pour nous déterminons l'équation de la trajectoire nous supposez que yon x et y qui sa n'a fait donc jon yos bezoin t pou non remplacé nan y donc mwen vle elimine y 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 u se npé donc mwen pral nan q circumstances mwen petèche valour t1 mwen vle elimine ty y 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 x y u vlé Nous disons qu'on travaille avec 1. Qui ça nous fait avec 1? Nous disons que nous avons besoin de t pour nous transposer 2. Nous devons plus 2. Nous devons x plus 2 égale à t. Donc la valeur de t, c'est x plus 2. Donc, qui ça nous disons qu'on va faire? Nous devons remplacer t dans 2. Nous devons remplacer. Donc, lorsque nous remplacer t dans 2, donc, à quoi t égale t, t égale à x plus 2. Donc, à chaque fois que t dans 2, on va faire un peu t, x plus 2. Donc, t, t au carré, nous devons x plus 2 au carré. Plus 1, plus 1. Donc, lorsque nous devons développer ça, ça c'est a plus b, ça c'est pour duroi ma câble. Lorsque nous avons a plus b, nous devons x au carré, x au carré. 2 a, b, 2 fois x, 2x, 2x fois 2, la baie 4x. Plus, venez, plus b au carré, plus 2 au carré, 2 au carré donne 4, plus 1, ça qui te rete, d'accord? Après nous réduit, nous devons être x au carré, plus 4x, plus 5, parce que 4 plus 1 donne 5. Donc, ça, c'est l'équation de la trajectoire. Donc, à partir de l'équation de la trajectoire, qui ça nous besoin? Donc, nous avons pas de la nature de la trajectoire. Donc, qui ça nous besoin? Comme on a de la nature, les fonctions naturelles dépendent de l'équation que nous devons. Donc, à chaque fois que nous avons une équation de la trajectoire, nous devons une équation sous forme A x carré, plus bx, plus c. Donc, quelles que soient les fonctions que nous avons en forme, à chaque fois que nous avons tracé la parabole, donc, nous avons une concavité vers le bas, nous avons une concavité vers le haut, ce qui dépend de ce que nous avons. Mais, le plus important ici, c'est que ça laisse déterminer l'équation de la trajectoire et puis donner la nature. Donc, à chaque fois que nous avons une équation comme ça, donc, à chaque fois que nous avons tracé la parabole, et à chaque fois que nous avons tracé la parabole, donc, ça fait nous dire, conclusion, la trajectoire est une parabole. Maintenant, une petite précision tout court, donc, si nous avons une équation, si nous avons une c, donc, nous avons une x carré plus 14, c'est bien, nous avons dit, la trajectoire est une portion de la parabole. D'accord? Mais, comme moi, j'ai une équation complète, donc, ça, c'est la parabole. C'est une parabole. La trajectoire est une parabole. Question ça, l'est finie. D'accord? Maintenant, passons à la quatrième question. Quatrième question qui s'allait ici, c'est trouver les coordonnées du vecteur vitesse. Donc, les coordonnées du vecteur vitesse, le vecteur vitesse, lorsqu'on dit déterminer, on va déterminer les coordonnées du vecteur vitesse, donc, ça va aller pas. Si nous sommes dans le plan, on va dire Vx, Vy. Maintenant, Vx, nous sommes sur l'axe des abscisses, donc, accompagné du vecteur unitaire I. Donc, sur l'axe des ordonnées, accompagné du vecteur unitaire I. D'accord? Maintenant, pour trouver les coordonnées du vecteur vitesse, dans le plan, nous sommes dans le plan, parce que nous avons x, y, alors, nous avons besoin Vx et Vy. Comment trouver Vx et Vy? Donc, nous dit, le vecteur position, encore, le vecteur vitesse, c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. D'accord? En fait, position, alors, nous avons x, nous avons Y. Donc, on peut trouver Vx et Vy. Donc, la dérivée, le vecteur position, autrement dit, le vecteur vitesse, c'est dérivée de x par rapport au temps, plus dérivée de Y par rapport au temps, parce que nous sommes dans le plan. En fait, ce que nous allons faire, nous allons remplacer x par valeur, et Y par valeur. Et ça, nous allons faire là. Nous allons dire, V égale, ouais, D, par rapport au temps, x, on place x par rapport au temps, qui est T-2, mais nous avons là, plus, euh, on est sur ça, on est sur ça. Donc, si nous avons placé, vous avez la valeur, vous avez la valeur, donc, je vais avoir D sur DT, à quoi, égale, vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça, vous avez T carré plus 1. Donc, lorsque nous avons dérivée, nous avons dérivée par rapport au temps, donc, tout ça partant, donc, lorsque nous avons dérivée, la valeur 0. Derivée de 1T, la valeur 1, nous avons dérivée, c'est qu'il y a un mètre par seconde. Pour qu'il y a un mètre par seconde, c'est parce que, depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a un mètre par seconde. Lorsque nous avons dérivée, T carré plus 1, donc, ça donne, 2 fois 1, alors, 2 fois coefficient, les bails 2, je vais tirer une exposante, les bails 1, donc, nous avons 2T, une unité à 6 mètre par seconde, parce que c'est la vitesse, c'est une unité, ça va être bon. Connaissant VX et VUGEC, je peux trouver un espace-là, je peux donner encore déterminer les coordonnées du vecteur vitesse. Maintenant, on remplace VX par sa valeur, VX et 1, une fois I, ça donne I, plus, mais plus ça là, VUGEC, à quoi t'égale VUGEC, VUGEC, 2T, on remplace VUGEC par sa valeur, à quoi t'égale du vecteur du T, Réfi, maintenant, on nous dit, lorsque nous trouvons le vecteur vitesse, l'unité, c'est mètre par seconde. Nous finis avec la question 5. Donc, dans la même question, on va demander pour nous déterminer les coordonnées du vecteur vitesse, dans la même question. Maintenant, comment nous avons procédé ? Nous avons procédé les mêmes gens, pour nous déterminer les coordonnées du vecteur accélération. Le vecteur d'accélération, donc ça, c'est un petit correction encore, donc ça, c'est le vecteur, d'accélération. Donc, ça, c'est le vecteur A. D'accord ? Le vecteur A, égal avec AX, vecteur unitaire I, plus AY, vecteur unitaire J. D'accord ? Donc, pour trouver les coordonnées du vecteur d'accélération, nous besoins AX et AY. D'accord ? Donc, on nous dit, l'accélération, c'est quoi ? C'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Ça, ce sont des questions et coûts que oui. Ils sont très souvent. Ce sont les soins que les ans soient. D'accord ? Donc, on va y avoir comme complété. L'accélération, le vecteur d'accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc, lorsque je me dis le vecteur d'accélération, qu'est-ce que ça veut dire en soi ? Donc, c'est dérivée de vitesse suivant X par rapport au temps, plus dérivée de la vitesse suivant Y par rapport au temps. Donc, pour que ça nous mettez tout simplement de ça ? C'est parce que nous sommes dans le plan. D'accord ? Anbe, qu'est-ce que ça nous fait ? Anbe, nous dit le vecteur accélération égale égale donc l'accélération suivant X qui ça l'abbaye. Malgré ça l'abbaye. Donc, fous nous gènes VX. A quoi égale VX ? VX égale à 1. D sur DT, VX égale à 1 plus. Et, donc, fous nous saisons encore, c'est pas de nous taper et nous just copier ça. D'accord ? Donc, 1, a quoi égale VY en quoi ? VY égale avec 2T. Mou en place VX par 1 par sa valeur. Mou en place VY par sa valeur en quoi c'est DT. Donc, m'en place le dérivée pou bien. Donc, dérivée de 1 par rapport au temps. Ça, c'est une constante. Il baye 0 mètre par seconde carré. Pour gye ça mètre par seconde carré, c'est parce que c'est l'accélération. Lorsque m'en dérivée 2T par rapport au temps encore, donc, l'exposant C1, 1 fois 2, ça donne 2. Mou en tiré, youn an exposant. Mou en tiré, l'exposant C1, mou en tiré, youn an even baye. Exposant 0, c'est exposant 0. Donc, c'est exposant 0, c'est égal à l'unité. Tout le nom d'exposant 0, c'est égal à l'unité. C'est-à-dire, lorsque m'en dérivée de T, là-bas est 2. Donc, puisque c'est l'accélération, on va bien gye mètre par seconde carré. Donc, on remplace AX par sa valeur, qui c'est 0, fois I plus. On remplace AX par sa valeur, qui c'est 2 fois J. Donc, 0 fois I, ça donne 0, n'est plus. 2 fois J, ça donne 2 J. Donc, l'unité de l'accélération, c'est mètre par seconde carré. Donc, question ça, il est fini. Comme dernière question, on était capable de poser, non, les problèmes, ça. Oui, ça, on était capable de dire, que peut-on dire du vecteur accélération? Oui, ça, c'est la dernière question, on était capable de poser. Que peut-on dire du vecteur accélération? Donc, question ça, lorsque vous posez, on va regarder comment il y a accélération. Le vecteur, le vecteur accélération. Les coordonnées du vecteur accélération. Comment il y a accélération? Le vecteur accélération, ça, comment il y a accélération, il n'est pas dépendant du temps? Donc, c'est ça, tout simplement. D'accord? Que peut-on dire du vecteur accélération? On peut dire, le vecteur accélération est indépendant du temps. D'accord? Ça, c'est la dernière question que vous étiez capable de poser. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,